25 février 1971 Le retour des fils prodigue Mes chers enfants, je suis avec vous. Je suis votre Jésus d'amour et de miséricorde infime. Permettez qu'aujourd'hui, après avoir passé ensemble les moments les plus marquants de ma passion, je vous en rappelle le sommet, c'est-à-dire l'instant où, cloué sur le bois de la croix, je fus élevé entre la terre et le ciel. Les bras étendus dans un geste d'amour infini, je voulais attirer à moi tous les hommes. Et avec moi, j'aurais voulu inviter tout le monde, en disant à chacun, « Tu seras avec moi au paradis. » Hélas ! De même qu'auprès de moi, il y eut le mauvais larron qui refusa de profiter du don de mon amour. De même, au cours des siècles, des foules interminables de mauvais larron m'abandonnent, m'insultent, me tournent le dos en abusant de mon amour. Ce sont des fils prodigues qui demandent au père leur part d'héritage, c'est-à-dire les joies terrestres, qu'ils considèrent comme les seules utiles et indispensables, et qui refusent le salut. Moi, je vais, étendant les bras et montrant mon cœur blessé, pour les inviter tous au retour. Certains restent sourds à mon invitation. Elles résonnent comme un reproche, et leur orgueil les empêchent d'écouter un reproche quelconque, qui peut arriver à leur oreille par l'intermédiaire de leur conscience. J'en appelle d'autres en leur montrant le ciel, et leur faisant entendre encore, comme au cours de ma vie mortelle, cette béatitude, qui est aussi une vocation. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, je leur promets qu'ils verront Dieu. Leurs esprits seront éclairés, et leurs âmes seront irradiées d'une lumière très pure et très claire. Mais eux répondent qu'ils préfèrent mener paître les animaux immondes, tout comme le fils prodigue. L'attrait des sens, les plaisirs de l'instinct, et de la fange qui pourtant laisse dans la bouche amertume, dégoût et inquiétude les attire. Et moi, je reste les bras ouverts, attendant le retour de ces enfants qui m'ont coûté tout mon sang. J'appelle tout le monde, et me montrant nu au regard de mes enfants, je les invite tous à un détachement complet des biens de la terre. Tous les hommes ne doivent en user que pour subvenir aux besoins de la vie. Et si ces biens sont octroyés de façon différente, c'est afin que dans l'exercice de la charité, se réalise cette égalité, grâce à laquelle tout le monde peut disposer du nécessaire. Mais l'attachement à soi-même et à ses biens propres fait qu'un très grand nombre d'hommes me tournent le dos, comme jadis le jeune homme de l'Évangile, à qui j'avais fait l'invitation de tout quitter et de me suivre. Oh ! si je pouvais faire comprendre à tout le monde ce mystère d'amour ! Du haut de la croix, je me tiens comme le père de l'enfant prodigue, du haut de sa tour, et je scrute l'horizon, et j'appelle, et j'implore des âmes pour qu'elles m'aident à ramener ceux qui sont loin de moi. Vous êtes du nombre de ces âmes que j'invite, et je veux vous faire, et je veux vous, et je vous fais, pardon, connaître mes désirs. Voulez-vous être ma voix, mon bras, mon cœur ? Voici que je me donne à vous, et m'unis à vous, d'une manière si parfaite, que ce que je ferai, moi, paraîtra accompli par vous. Ce que vous ferez vous-même sera tellement béni par moi qu'il emportera des fruits de vie éternelle. Voulez-vous m'aider ? Voulez-vous être mes apôtres, Cela vous semble impossible. Peut-être, jusqu'à hier, votre vie a-t-elle été un ensemble de biens et de mal, la garde des pourceaux, mais maintenant, si vous venez à moi, alors, comme le père de l'enfant prodigue, je fais préparer un grand dîner, je ferai tuer le veau le plus gras, je vous inviterai à table avec moi, et je vous ferai revêtir le vêtement le plus beau, la robe nuptiale de la grâce, et vous serez mes amis intimes, mes enfants. Je ne veux faire aucune préférence parmi vous. Vous m'êtes tous chers, et je vous aime d'un amour infini. Vous êtes tous mes enfants. Je vous veux tous sauver. Le crucifix qui trône sur chaque tabernacle, ce crucifix qui, bien que combattu, a conquis le monde. Ce crucifix vous tend les bras, et vous bénit pour tout ce que vous ferez, pour lui en partant d'ici. Il vous bénit, parce que vous serez capable de dire à tous ceux qui vivent auprès de vous, qu'un Dieu fait homme attend tous les hommes pour les élever jusqu'à Dieu. Que votre sacrifice de prière, offert à moi en un don d'amour, vous soit rendu en un grand feu d'apostolat et de bien à répandre un peu partout. Sous-titrage Société Radio-Canada